salut salut les planteuses et les planteurs d'arbres et d'abustes fruitiers aujourd'hui je vous fais un petit tour de la pépinière pour savoir un petit peu pour vous montrer comment ça pousse ça pousse bien là on a eu un mois de pluie pas trop de soleil pas trop de chaleur mais ça pousse quand même je vous montre ça allez c'est parti bon bah salut tout le monde c'est sébastien guéguin de la pépinière tilipousse à plévin en centre bretagne à côté de carré bon pour ceux qui me connaissent vous savez que je fais de l'arbuste fruitier c'est ma spécialité de l'arbre greffé fruitier également c'est ma deuxième spécialité il y en a derrière moi d'ailleurs là et que en plus je vous fais des vidéos pour vous raconter un petit peu comment je travaille comment je travaille sur sol vivant comment je travaille pour fabriquer tout ça et pour que ce soit beau pour que ce soit ensuite planté chez vous donc sachez que si ça vous intéresse je le faisais pas encore l'année dernière je les fais en cours d'année mais désormais vous pouvez me commander du plan je fais des colis voilà l'année dernière c'était essentiellement destiné aux bretons alors les arbres sont quand même à préférence bretonne puisque c'est des variétés sélectionnés pour la bretagne ça veut pas dire que ça ne fonctionne pas ailleurs mais ça veut dire que je ne sais pas si ça fonctionne ailleurs par contre les petits fruits là vous pouvez y aller c'est des petits fruits qui sont qui poussent partout en france un globalement donc pour les petits fruits pour les boutures notamment que je ferai en cours d'hiver et pour les osiers les saules osiers les saules de vannerie vous pouvez également me commander tout ça et ça je vous fais également des colis donc voilà si ça vous intéresse sachez que je vous propose ça sachez aussi que vous pouvez me souvenir d'une autre manière c'est soit via tipeee parce que vous voulez me donner un petit pourboire pour pour les vidéos que je fais vous pouvez aussi me soutenir en vous abonnant à la chaîne parce que vous avez envie d'en apprendre plus sur le métier de pépiniériste c'est notamment destiné à ça et donc il ya des vidéos très techniques sur le métier techniques organisationnelles comptables etc et enfin vous pouvez si ça vous intéresse d'avoir du matériel de la fabriculture vous pouvez me demander un petit code promo parce que je suis partenaire et que quand vous achetez quelque chose là bas eh ben ça me fait une petite commission voilà c'est toujours sympa et évidemment si vous aimez les vidéos vous partager vous mettez des pouces bleus donc en ce moment à la pépinière ça pousse bien j'ai quasiment fini d'enlever mes ligatures de porte greffe donc ma flexiband et ma cire je vais vous montrer ça évidemment en images en parallèle et autrement je suis en train de faire un peu de tutorage donc je ligature avec cette pince là qui me sert pas mal je mets un peu de tuteur sur les arbres un peu tordus voilà alors je le fais pas systématiquement quand les arbres poussent droit je les laisse pousser droit et je viens plutôt un petit peu plus tard quand ça pousse un peu de travers pour les aider à pousser un peu plus droit allez vous connaissez un petit peu la pépinière à force de me suivre et de me regarder pour ceux qui connaissent pas ben bienvenue déjà bienvenue parmi nous donc c'est une pépinière sol vivant je plante je gère tout à la main très peu mécanisé sur la partie pépinière et donc c'est planté assez dense c'est mulché notamment pas mal et et on est sur des rotations avec par exemple soit de la prairie soit de l'engrais vert je vais vous en parler et puis des petits fruits des arbres greffés voilà et donc la première chose que je peux vous montrer déjà c'est un petit peu la tête des arbres allez là je suis sûr alors si vous regardez bien ici il ya quatre lignes de pommiers c'est de faire la mise au point quand même qui soit bien je sais pas hop ça doit aller donc là il ya quatre lignes de pommiers sur la gauche sur la droite il ya du cerisier du prunier du péché de l'amandier et derrière un petit peu serré des poiriers des nachis et des cognaciers voilà donc tout ça alors les pommiers font à peu près entre eux voilà en moyenne 80 cm de haut en ce moment donc on est sur du m 106 essentiellement ici les cerisiers une petite série de cerisiers là ils font un mètre 40 à peu près en ce moment les pruniers ils m'ont dépassé une bonne partie d'entre eux du moins donc on est sur du plus de deux mètres donc voilà ce qu'on peut dire pour résumer c'est que ça pousse quoi on voit les amandiers derrière des pruniers donc là il ya une ligne de prunier maman la mise au point chez désolé donc là on a une ligne de prunier avec une ligne de d'amandier juste derrière vous voyez c'est quand même très très dense comme plantation c'est de la pépinière donc ce n'est absolument pas gênant les arbres montent vers le haut et c'est ce qu'on veut ils ne font pas ou pas trop de branches secondaires pour le moment donc voyez par exemple ici on est sur voilà des ligatures on voit la ligature là donc c'est ça que je suis en train de tirer pour que ça devienne ça quoi voilà comme ça après je peux y mettre des tuteurs comme ici quand il ya besoin et là c'est un peu penché là donc là j'ai besoin d'en mettre pas encore finir et on voit bien sur les arbres que c'est en pleine croissance puisque la partie du bas donc est bien vert foncé la partie du haut plus clair voyez donc ça c'est en gros la pousse récente là c'est 10 cm là c'est à peu près ce qui pousse par semaine en ce moment bon ça c'était pour les arbres pour les arbres de les sions de l'année du moins ici j'ai une série de balles et un peu d'arbres de deux ans donc que j'ai très formé donc ça c'est pour vous vendre de l'arbre de deux ans où on prépare des gobelets voilà on prépare des gobelets ou des cordons des futurs cordons selon les vigueurs selon ce que présentait comme possibilité l'arbre départ donc voilà là c'est de l'arbre de deux ans donc il y aura plus de branches plus de troncs tout gros plus de racines que je vois un petit peu plus cher voyez un arbre qui est déjà parti pour faire une belle palmette des gobelets de cerisier derrière voilà allez du côté des boutures ça ça peut intéresser les gens qui veulent faire du porte greffe regardez ça c'est de la bouture de m 106 donc bon j'ai fait un petit travail dessus quand ça poussait c'est de sélectionner qu'une seule pousse verticale bien sûr et donc là toute la ligne toute cette ligne là c'est de la bouture de m 106 pour les pommiers moyenne vigueur et donc ben ça marche très bien alors peut-être que j'en mettrais un peu à la vente pour ceux qui m'en demandent c'est surtout pour moi mais en tout cas maintenant que j'en produit j'ai envie de dire que peut-être que j'en proposerais un peu à la vente je ne fais pas d'achat revente si jamais il y en a qui voudraient me racheter du porte greffe j'achète de la majorité de mes porte greffe ceux ci par exemple c'est des des pommiers francs qui seront greffés l'année prochaine en pommiers cidre et jus allez si on continue avec les boutures on arrive chez les monstres on arrive d'abord chez les groseillers groseillers à grappes mon groseillers à grappes là je suis je suis voilà au niveau de au dessus de mon ventre là en hauteur de pouce je mesure 1 m 80 donc ça fait à peu près un mètre attendez mesure à peu près j'ai un peu 50 cm à peu près en dessous donc 1 m 30 en moyenne là là on a du goji le goji ça se voit moins à la pousse parce que ça rentre dans tous les sens mais en fait ça fait des lianes qui poussent comme des malades voilà les casseilles pareil qui pousse bien aussi les saules sont jolis comme tout j'ai une petite série de saules osiers donc tout ça c'est des boutures de l'année c'est à dire que j'ai mis des bouts de branches début d'année vous pouvez voir les vidéos puisque vous m'avez vu les planter je les ai mis en vidéo et voilà les cassis c'est une une mère de cassis c'est alors je vous garantis que c'est sympa d'aller se balader balader là dedans tellement l'odeur du cassis est enivrante et ça c'est même j'ai envie de dire le bonheur des producteurs de plantes aromatiques ou de gens qui veulent faire de la transfo j'en ai une à la maison qui a de quoi cueillir bon bah pareil les cassis ils sont énormes si on fait un petit tour un petit peu vers le bas pour vous montrer ça voyez je sais pas si vous voyez bien on a du bon calibre déjà la bouture était là tout en bas là elle était enfoncée c'est un bout de bois qui sortait juste de 5 cm au départ maintenant on a deux trois quatre branches quelquefois même d'un mètre de haut bon ben voilà c'est que ça pousse bien quoi même côté potager ça pousse bien parce que côté potager qui sera une zone de culture des arbres l'année prochaine on a on a de l'oignon on a du chou on a des haricots on a des blettes là on a un semis de carottes cas cas pas mal bien démarrer bon ça c'est un petit peu de légumes pour nous et puis enfin qui peut intéresser également les pépiniéristes mais quelques de toute façon joli à voir pour tout le monde mon engrais vert donc là dedans il ya un petit peu de tout il ya du lin alors le lin n'est plus en fleurs depuis un moment il est juste ici j'ai la serradelle j'ai de la veste j'ai du trèfle j'ai des facélies qui pareil sont presque presque plus en fleurs puisque presque terminé j'ai qu'est ce que j'ai j'ai des moutardes j'ai des tournesols ça vous les avez vu j'ai mais quelques chanvre textile pour tester un chanvre textile j'ai voilà un petit peu de tout dedans j'ai même des mauves qui poussent des calendula qui poussent c'est un gros mélange allez je sais pas si vous les apercevez juste là à côté de chaque arbre là 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 bas enfin partout au pied de chaque arbre j'ai des vignes et donc là celles qui sont là bas notamment c'est noah isabelle de y avoir du bacot et de l'auberlin donc des des hybrides producteurs direct donc là il ya des grappes dedans donc je vais pouvoir vraiment les goûter cette année et surtout je vais commencer à vraiment les multiplier maintenant donc sachez que l'année prochaine il commence à y avoir quelques vignes supplémentaires au catalogue voilà jeune en passant un jeune prunier mirabellier même badoil voilà la mirabelle badoil ici qui marche très très bien en bretagne qui a besoin de peu de froid d'hiver pour bien fructifier donc c'est plus facile à faire surtout quand on est au bord de la mer qu'une mirabelle de nancy ou de messe bah oui les gens il n'y a pas que la mirabelle de nancy et de messe qui existent dans la vie il ya par exemple la mirabelle badoil qui est évidemment au catalogue bon bah voilà pour ce petit tour de la de la pépinière je sais pas pourquoi je parle comme ça c'est pas du tout mon ma façon de parler sans doute que je croise trop de parisiens en ce moment donc un petit tour de la pépinière tout pousse bien comme vous le voyez alors les pommiers pourraient pousser plus vite alors ça c'est un petit peu des infos pour les pépiniéristes notamment ça aurait pu pousser beaucoup plus mais en fait le manque de chaleur fait que ça pousse un peu doucement quand même je m'en inquiète pas parce que je sais qu'on a encore août septembre octobre de pousse donc ça va encore pousser beaucoup beaucoup ce serait bien que certains certains des arbres d'ailleurs s'arrêtent parce que ça commence à être un petit peu trop grand mais bon ça se fera des très très beaux plans pour ceux qui les achèteront j'ai déjà pris pas mal de commandes depuis le depuis que j'ai diffusé le catalogue il ya un mois attendez ouais c'est ça presque un mois et demi même donc j'ai déjà des choses qui ne sont plus disponibles donc notamment j'ai commencé à pas mal épuiser tout ce qui est amandier prunier nashi voilà plusieurs petits fruits aussi les framboises il n'a plus ou quasiment plus il n'y a plus de mucurine pour les groseilles à maquereaux j'en avais pas fait beaucoup mais c'est quand même tout parti voilà il ya des choses comme ça où il n'y a plus donc ceux qui veulent des choses ne tardez pas à demander cerisier j'ai encore pas mal il me reste un peu d'amandier il me reste encore un peu de prunier quand même les pommiers ça c'est ce qui me reste le plus c'est aussi ce que je fais le plus et les petits fruits les osiers il reste encore du monde donc vous inquiétez pas il y en aura quand même pour tout le monde il ya quand même ce qu'il faut faut pas faut pas rigoler non plus j'ai quand même produit une bonne quantité de choses donc sur ce je vous souhaite une bonne semaine un bon début de mois d'août qui arrive je vais avoir du mal à vous faire une vidéo la semaine prochaine parce que je suis sur l'organisation d'un gros événement ici avec l'école des enfants et donc ça va être un petit peu dur de faire une vidéo donc je vous dis peut-être à dans quinze jours voilà salut salut 1 2 1 1 2 5 1 1